voilà le siècle précédent le 11e non le 12e pardon alors oui c'est pas la saga des noms premiers il reste j'ai laissé les couleurs de 41 43 47 mais il n'y a pas que ça sur fine juste une petite première colonne pour voir un peu ce qu'il ya on voit que donc bon c'est 11 c'est des multiples de 11 il ya du 11 x 17 et 11 x 17 donc c'est 187 donc là on a 6 x 187 pour ceux qui se demandaient combien vaut 6 x 187 je crois que je vous ai promis de parler d'autres trucs mais on va commencer par se concentrer sur les nombres en 63 là il ya 11 x 13 donc 11 x 13 c'est 143 on a 8 x 143 donc mais j'ai mis des couleurs vous allez voir en fait on on y arrive aussi par le dessus par ce truc des carrés que je trouve vraiment sympathique ça permet de revoir ses carrés et il ya évidemment les moyens d'additionner les carrés on passe pas mal de temps sur les identités remarquables il me semble qu'il y en a beaucoup qui continuent d'y être hermétique je pense que c'est mieux d'avoir des des vrais exemples 11 x 15 alors ça c'est c'est 168 donc cette fois 168 non c'est pas possible on soit 15 11 plus 15 ça fait 26 donc c'est 13 169 168 je sais pas et quelque chose qui marche pas 11 plus 15 ça fait bien 26 à moitié c'est bien 13 13 ok 169 je pense c'est pas assez de fois on soit 15 ça doit être quoi que non c'est bien ça on va juste voir ce que de 11 x 15 je pense faut faire par élimination par petits pas pas voilà 165 donc c'était quoi c'était cette fois ça 7 x 165 oui évidemment 169 moins 4 pas moins 1 il ya des fois où ça se grippe un peu la belle mécanique 7 2 x 11 x 53 bon bouffe rien de très enthousiasmant 11 x 107 ça c'est joli multiple de 11 multiple de 107 et multiple de 107 il se trouve toujours dans cette position là c'est vrai que si on devait faire une saga des multiples de 107 serait un peu toujours la même et 103 aussi c'est sans ben 107 103 109 en fait c'est vrai que c'est toujours sur ces colonnes là c'est peut-être pas l'idée du siècle de faire une épopée infâme ou lamentable lamentable c'est affectueux on est d'accord 9 x 11 x 12 bon 1 x 12 132 au bout d'un moment on les repère ces trucs mais comme on est entouré de chiffres on voit des numéros postaux numéro d'adresse des choses comme ça moi je les factorise sans adresse surtout sur les trajets qu'on fait souvent et il y a aussi des numéros de plaques enfin on est vraiment entouré de chiffres qui veulent rien dire c'est juste des conventions donc moi je me dis si on prend les devants on s'intéresse à ce qu'il y a derrière c'est c'est un moyen de posséder son environnement 11 x 109 comme on avait dit revenons au carré on avait 1225 je le montre il est comment on ah oui pardon 1225 il est là je pensais pouvoir permuter un peu décaler le cadre en fait non 35 au carré c'est 1225 et d'ailleurs 1225 suffit de le le multiplier pour faire disparaître les les 5 pour avoir des zéros à la fin et vous aurez 35 je pense il y a plein de moyens d'y arriver un 35 x 35 on peut utiliser la méthode bourrine d'identité remarquable qui est surtout utile pour le calcul symbolique et comme j'ai dit ça souvent ça passe pas il y a un blocage je pense que depuis le temps si on a vraiment voulu contourner ce blocage on aurait réussi je pense qu'on a un peu pêché par excès de corporatisme mais c'est une autre histoire 35 x 35 donc on peut faire moins 25 on arrive à 1200 qu'on a déjà étudié on peut faire moins 36 et là on arrive à 1189 et ça c'est déjà plus intéressant parce que du coup c'est 35 moins 6 x 35 plus 6 29 x 41 2 je lis non premier ça c'était dans la saga la lamentable je l'avais mis en rouge et j'ai changé de couleur donc on a ça on remonte encore un cran en fait moins 49 et on a 75 non ouais qui est là je crois pas que c'est ça je crois que c'est plutôt 76 ça devrait être facile pourtant ouais je crois que c'est celui-là donc on a 35 moins 7 x 35 plus 7 1176 28 x 42 et là c'était en fait un reliquat de ouais l'étude de ces trois multiples donc le 47 25 x 47 c'est 75 x 75 avant 25 x 50 1250 voici c'est utile moi je trouve c'est plus plus parlant de faire 25 x 48 c'est là parce que 48 divisé par 4 c'est 12 donc on a 1200 de nouveau un truc à explorer serait un bon sujet à demander à des élèves qui fassent un petit exposé dans la classe comment ils arrivent à ces choses là et quels sont les différents trajets de toute façon je pense que le corporatisme s'oppose naturellement à la coopération entre élèves qu'il faudrait justement passer la main aux élèves peut-être un peu se retirer dans un rôle de supervision pas ce rôle paternaliste qui entretient des oppositions avec la discipline des sanctions des machins comme ça la discipline est indispensable aussi parce qu'il y a une valeur dont on parle assez peu moi je l'ai redécouverte en lisant un livre sur Medvedev qui avait cette vertu Vlasnatsaboy donc le pouvoir sur soi même alors bon je sais pas s'il a beaucoup de pouvoir sur grand chose parce qu'il est assez nul mais je pense que jamais vu cette vertu mentionnée dans les règlements des écoles le contrôle de soi c'est ce qu'on attend de la part de tout le monde y compris les élèves après faut pas que les élèves commencent à reprocher aux profs de manquer de contrôle de soi mais je pense que si on le mentionne clairement on peut le demander aux élèves on peut leur imposer ça à la fin il y a vraiment des règles à suivre 1161 là c'est 35 moins 8 fois 35 plus 8 donc on a voilà une belle puissance de 3 3 puissance 3 en plus c'est 3 à la puissance lui-même pour ceux qui aiment ça bon moi je suis pas forcément un aficionado je crois que c'était ce donald knout qui avait écrit des articles là-dessus comment comment décrire des très grands nombres et plus c'est grand plus il aime c'est assez génial c'est une vidéo là-dessus de Michael comment il s'appelle ce Michael génial qui fait des vidéos j'ai oublié son nom mais très très bonne vidéo de maths qui sûrement ont motivé plein de monde à passer par-dessus leur dégoût initial et à en fait adorer ça parce que c'est il y en a pour tout le monde faut juste un peu mettre ça à la portée ça c'était donc on avait dit 35 moins 8 donc c'est 1225 moins 84 non 64 voilà ensuite le suivant c'est soit c'est moins 91 donc donc ça va être 35 moins 9 ça fait 26 et 26 il doit être je vois pas il est là oui il est là il y a 26 donc on prend un 2 ça fait 26 il reste 44 26 fois 44 voilà c'est un nombre qu'on peut non c'est pas possible si c'est 26 fois 44 ça donne pas 1144 parce que pour que ça donne 1144 faut que ça soit un nombre qui se termine par 1 bizarre 26 fois 44 on va juste essayer hein 26 fois 44 c'est possible ça marche moi je m'attendrai quand même à avoir quelque chose qui se termine par 1 et non vous voyez comme quoi on peut avoir un un produit de 44 fois quelque chose qui se termine pas par 1 et ce résultat se termine quand même par 44 bon pourquoi pas c'est juste des préjugés qu'on a quoi voilà le dernier ce sera 1225 moins 100 donc 1125 et ça sans surprise aucune c'est 25 fois 45 donc une jolie puissance de 5 5 puissance 3 5 au cube 125 fois fois 9 non ouais c'est ça parce que 1125 plus 125 ça fait 1250 voilà là on a balisé je sais pas hein il y a peut-être des gens ils tombent là-dessus ils disent ah ouh c'est compliqué on a l'impression que le mec se la pète et qu'il nous raconte plein de calculs sans preuves pour pour ouais pour nous intimider ou nous faire nous sentir nuls mais non pas du tout d'ailleurs je me demande s'il faudrait pas que je mette ces fichiers là sur github en lien comme ça vous pouvez les télécharger ça prend un petit moment pour les faire j'ai aussi fait un truc qui donne les enfin une sorte d'application en javascript qui crache tout ça ça c'est un peu plus intéressant je dirais à faire parce qu'il faut il faut se faire un petit fichier de nombre premier et après faut se les les tester un après l'autre alors automatiquement évidemment il y a un peu d'astuces on pourrait le faire à la bourrin avec un truc qui marche mais qui est pas élégant là j'ai fait un truc un peu plus élégant pour ceux qui programment moi je pense comme Didier Boux professeur à l'université il disait il y a rien de plus formateur que de programmer parce qu'on est mis en face de ses propres raisonnements qu'on a automatisé et s'il y a des choses qui marchent pas on le voit tout de suite et on est en fait incité à améliorer sa pensée donc il y a vraiment un processus vertueux de nouveau qui passe pas par le professeur je pense que le corporatisme pour quelqu'un comme moi qui est dans un parti politique qui défend des corporations là je pense qu'il faut un moment savoir à quel moment on se défend soi et à quel moment on défend les autres il faut défendre les autres il faut arrêter de penser qu'à soi enfin ça paraît évident comme ça mais dans les fêtes il y a pas mal de réflexes qui persistent voilà donc 1156 c'est 34 au carré alors bon c'est 900 plus 240 plus 16 quand on découpe en puissance puissance de puissance de 30 puissance de 4 et le produit mixte 2 x 3 x 4 c'est pas 2 x 3 x 4 c'est 2 x 30 x 4 donc 2 x 120 ce qui fait 240 donc 900 plus 240 plus 16 à chacun moi j'aime bien à un moment les mémoriser 1156 je trouve c'est bon en bouche sinon ma 4 chiffres sont magnifiques c'est à chaque fois une petite histoire quand c'est plus de 4 chiffres ça devient un peu long quand c'est moins de 4 chiffres on en parlera avant enfin après mais là je suis parti pour pour arroser avec les l'exégèse des nombres jusqu'à zéro quand on sera à zéro si Dieu me prête vie je me tournerai vers le futur je sais qu'on vit un futur un peu incertain avec les événements internationaux du coup je parle pas de Nouvelle-Guinée mais je parle de plein de trucs qui ont rien à voir après regarder des chiffres comme ça c'est pas ça nous engage à rien si on a un peu de temps c'est toujours mieux que d'autres pertes de temps qui n'apportent à mon avis moins de choses alors donc 34 au carré moins 1 c'est 33 au carré x 35 et il est là en fait là il y a du 35 dans 5 x 7 il y a du 33 dans 3 x 11 je vous fais pas un dessin je crois qu'à un moment il faut voir ces choses si on voit ces choses sans effort en fait c'est c'est bon on a gagné on a compris que tout ça c'est des des équivalences entre représentations et on se balade là-dedans et on on a gagné quoi on on échappe au déclassement qui est pire que la mort physique c'est du c'est la mort sociale à la limite on devient pauvre mais on a ça pour soi on a la intelligence et la culture au lieu des ou des castes qui se reproduisent par par cooptation alors oui je mets un peu de marxisme dans mes dans mes vidéos mais c'est un marxisme critique c'est pas juste une éloge de machin là là on a 34 moins 2 x 34 plus 2 donc on a 32 x 36 or 36 c'est 4 x 9 donc on a des belles puissances de 2 et de 9 donc on disait 4 x 9 donc il y a 4 il y a 32 donc il y a 2 puissance 2 puissance 5 et 2 puissance 2 ça fait 2 puissance 7 voilà 1152 encore un joli nombre pareil à nul autre il y a des ressemblances on pourrait confondre des trucs il y a des pédagogues qui disaient il faut faire des liens moi je dis avant de faire des liens il faut distinguer ce qui se ressemble voilà ça c'est pour leur pédagogie de caissiers de corporatistes 1156 moins 9 ça fait 1147 et donc moins 3 plus 3 donc 31 x 37 c'est le nombre premier 37 je vais arrêter de répéter que c'est le tiers du nombre de la bête ça devient un peu lassant par contre 30 x 37 c'est 1111 et 1110 je l'ai mis là le 1110 1110 il est là c'est 30 x 37 ça surprendra personne qui a un peu suivi tout ça le suivant donc 34 c'est écrit différemment mais ça change pas c'est 34 moins moins comment on le trouve celui-là j'ai 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 1156 moins moins 12 c'est pas un carré ça comment il est comment il s'est retrouvé alors on était moins 9 ensuite il y a moins 16 c'est pas moins 16 bon 26 x 44 moi je dis non je vois pas d'où il vient je sais pas comment je l'ai élucidé ah non mais bien sûr c'était comme produit ouais c'était Claude Carré il me semble bon de nouveau il y a des trucs des fois je c'est la première fois que je m'attaque à ça en live donc il faut me pardonner moins donc on avait moins 9 là on a moins 16 c'est 1140 le suivant dans la la liste 30 x 38 donc il y a du 19 puis sinon c'est du petit bois c'est du 5 du 6 du 2 quoi du 4 machin 1140 donc 114 là voilà là on peut parcourir les multiples de 19 donc les multiples de 19 là ils sont pas en ligne comme avant on pourrait les mettre en ligne mais ça saute pas aux yeux comme ce qu'on connaît donc 1159 je sais pas si on l'avait 19 x 61 voilà et puis on peut aller dans l'autre sens et on peut avoir le 1100 le 1121 non 1121 ouais 19 x 59 ça j'adore 19 x 59 ça 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 donne encore un truc du carré c'est quoi ben bon ça va être facile 19 plus 59 donc c'est 78 donc 2 x 39 donc c'est 39 au carré moins moins 19 moins 200 moins 361 bon bouffe à voir ça c'est un truc il me reste je pense quoi une trentaine d'années à vivre ou plus plus je sais pas donc pendant ces 30 ans qui viennent je compte bien m'amuser des fois à perfectionner Mickaël comment il s'appelait Mickaël excellent il fait des super vidéos je pense qu'il a permis à plein de jeunes de s'intéresser aux maths de de contourner leurs obstacles Mickaël je recommande si jamais après s'il peut me recommander moi mais bon pas grave d'ailleurs il faudrait que je lui soumette ça parce que lui ce qu'il fait alors c'est d'un autre niveau c'est pas du c'est pas des machins faits dans une cuisine comme moi c'est peut-être dans sa cuisine mais alors c'est et il écrit des bouquins alors 1156 donc on avait 31 x 37 24 x 47 c'est ça 29 x 39 ça c'était donc moins moins 25 moins 36 1120 mais j'en ai parlé et moins 49 alors ça c'est 1107 voilà c'est le plus loin qu'on puisse aller avec ce truc des carrés en restant dans ce siècle là des fois je me suis dit on pourrait descendre encore plus faire moins 121 moins 144 moins 169 mais bon ça va un peu loin donc là 34 moins 7 x 34 plus 7 27 x 41 une jolie puissance de 3 3 puissance 3 ça c'est un truc pas mal de se faire les multiples de 27 c'est une sorte de pas de géant pas trop grand c'est un peu boiteux quoi c'est pas le rythme décimal habituel non pas que j'aime pas le la base de 10 c'est quand même c'est quand même joli c'est pas si artificiel qu'on croit il y en a qui disent c'est arbitraire que les nombres décimaux sont arbitraires c'est un anneau c'est quand même une structure qui a pas mal de propriétés c'est la structure d'anneau ce qui me fait penser que qu'il faut que je fasse un ah mais ça je peux faire c'est un peu ce que j'avais envie de faire c'était une vidéo sur les espaces de banar c'est vrai que j'ai fait un document il faut que je retrouve en pdf en latex ouais les espaces de banar parce que de nouveau moi j'ai j'ai suivi un semestre sur les espaces de banar et faute d'une bonne introduction en fait c'était chaque fois la galère pour savoir où on nous emmenait et là je me dis je ferai bien un cours de 45 minutes introduction aux espaces de banar il faut d'abord que je retrouve le texte bon moi je promets des trucs que je tiens pas mais euh mais je crois que c'est un peu ça la vie c'est d'avoir envie de faire des trucs voilà s'il y avait une morale à cette vidéo ce serait celle là faites vous plaisir à faire des trucs on a une époque quand même incroyable où on se met dans sa cuisine on filme un truc et j'arrête d'utiliser le mot truc on filme une vidéo on la met en ligne et on a ses chances alors on en a peut-être pas beaucoup quand on n'est pas connu il y en a qui sont devenus super connus au début parce qu'il y avait encore assez peu de d'activités comme ça maintenant c'est plus dur mais c'est peut-être aussi plus exigeant donc ça ça incite et je dis pas que les premiers n'étaient pas méritants il y a des très bons trucs j'aime bien comme ça a changé la donne je regarde hein je cherche s'il y a des des situations qui valent la peine d'être mentionnées il y a du 167 c'est pas mal c'est un peu une discrétisation oui c'est un arrondi de 1000 sur 6 donc on s'attend de temps en temps à trouver des approximations de 1000 avec 167 c'est pas le cas ici en fait c'est 1000 bah c'est 6 x 167 plus 167 c'est 1002 plus 167 quand on regarde les inverses on va peut-être que je fasse ça j'ai aussi trouvé des sortes de méthodes amusantes pour résoudre des équations de manière vraiment intuitive et qui puisse parler à tout le monde il y a des gens qui bloquent dès que c'est un peu symbolique donc c'est pour ça qu'il faut s'approcher s'approcher de leurs moyens de penser en mettant le moins de symboles possible peut-être plus de dessins au début et ensuite leur montrer que ça correspond à des symboles voilà je m'arrête là mais l'espace de banar ça c'est pas mal ça je vais le mettre dans les commentaires en disant que c'est ça vient bientôt comme tous ces trucs que j'ai promis qui viennent pas et que personne n'attend de toute façon allez à bientôt alors bonne fin de semaine voilà